Bonjour à tous et bienvenue sur les planches de Sophie. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de l'huile essentielle de Golteri Couché. Le nom latin, vous ne le voyez peut-être pas vraiment très bien, c'est Golteria fragrantissima. Alors on l'appelle aussi Golteri odorante, voire même thé des bois. Alors elle en a des noms, celle-là, tout simplement, tout s'explique. Alors Golteri odorante, c'est quand l'arbuste est cultivé. Golteri couché, c'est quand l'arbuste est sauvage. Et thé des bois, voilà, ce sont les Québécois qui lui ont donné ce nom. On verra pourquoi cette huile essentielle a un rapport, elle est Québécois. Alors officiellement, vous pouvez trouver des huiles essentielles avec des deux appellations, que ce soit couchée ou odorante, mais en gros, en gros, elles ont les mêmes propriétés. Donc peu importe. La Golteri, c'est un arbuste d'une quinzaine de centimètres de haut. Et pour faire de l'huile essentielle, on va utiliser les feuilles que l'on va distiller dans de la vapeur d'eau. Et l'huile obtenue est assez foncée. Et pour avoir deux litres d'huile essentielle, il faut compter environ 100 kilos de feuilles. Alors, on retrouve essentiellement la Golteri au Népal, mais on en trouve aussi en Amérique du Nord. Elle a été découverte au 18e siècle. On y arrive par un Québécois, médecin botaniste. Les Indiens du Canada l'utilisaient déjà. En fait, ils utilisaient les feuilles. Ils mâchaient les feuilles de l'arbuste pour faire tomber la température. Et aussi, ils les mâchaient pour les mettre sur les parties douloureuses du corps. Alors, cette huile essentielle, elle a une odeur assez forte, assez boisée, peut-être un petit peu camfrée. Et figurez-vous que dans cette huile essentielle, vous allez retrouver un pourcentage très élevé de salicylate. Et ça, c'est tout simplement le composé chimique de l'aspirine. Donc, elle sera évidemment à proscrire chez les personnes qui sont sous anticoagulant ou qui sont allergiques au composé de l'aspirine. Chez les femmes enceintes et allaitantes, et chez les enfants de moins de 8-10 ans. On trouve un petit peu les deux propositions. On va dire, on va prendre le plus gros, on va prendre, on va dire, 10 ans. En ce qui concerne son utilisation, on la réservera uniquement pour l'olfaction en cas de stress, parce qu'elle est stimulante. Mais aussi et surtout, et on va parler que de ça, de la voie cutanée. Alors, c'est pas sans rappeler que la Golteri couchée est très irritante, pour la peau évidemment. Donc, uniquement en dilution, un maximum 20%. Alors, je le rappelle, la dilution se fait avec de l'huile végétale, peu importe laquelle, on va dire. Et vous pouvez mettre maximum 20 gouttes d'huile essentielle pour 100 gouttes d'huile végétale. Ça, c'est maximum 20 gouttes. Si vous pouvez en mettre moins, c'est aussi très très bien. Pour ce qui est de la voie orale, alors j'ai lu qu'une cuillère à café d'huile essentielle de Golteri équivalait à 90 comprimés d'aspirine. Autant dire que là, vous oubliez la voie orale, sinon c'est peut-être capote. Voilà. Alors, cette huile essentielle, en fait, c'est une pépite, parce que c'est un puissant anti-inflammatoire. Elle est très souvent utilisée par les kinés, et donc très souvent connue par les sportifs. Son côté anti-douleur, anti-inflammatoire, antalgique va réellement soulager vos douleurs, essentiellement articulaires et musculaires, pour les entorses, les crampes, les tendinites, l'arthrose. Et c'est aussi un stimulant hépatique. Donc quand on sait qu'elle contient les mêmes composés que l'aspirine, on comprend aisément que cette huile essentielle, elle va vous aider en cas de problème circulatoire. Que ce soit par exemple des jambes lourdes ou des maux de tête d'origine circulatoire. L'huile essentielle de Golteri couchée est donc anti-inflammatoire, anti-spasmodique, vasodilatatrice. Dans les planches de Sophie, alors bien évidemment, on retrouve la Golteri pour tout ce qui est crampes, tendinites, torticolis, entorses foulures, muscles douleurs, arthrites, polyarthrites, arthrose, et aussi le foie pour son côté hépatostimulant. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager vos expériences avec cette huile essentielle, à aimer la vidéo, à partager pour faire voyager les planches de Sophie. Je vous remercie de m'avoir écoutée et je vous dis à bientôt sur les planches de Sophie. Ciao !